So good morning everybody Secondly Réhydrater mes cheveux Voilà, il faut qu'ils soient bien Troisièmement Comment tu dis troisième Je vais décolorer les mèches Je vais les colorer En rouge, pétant, pétasse C'est comme ça aussi ? Je ne sais pas Soirage Ma soeur, même qui a un niveau d'anglais très excellent On ne sait pas Donc, vas-y Enfin, je vais Coudre Coudre Et six-lis Je ne sais pas, ça c'est dimanche, on s'en fout Je vais Vous n'allez plus boire l'eau Vous voyez l'eau, l'eau du robinet Ce ne sera pas pauvre C'est un peu le miroir Pour que vous le voyez le moins possible Après, vous savez C'est un miroir Vous ne savez pas faire chier non plus Je suis désolée Mais Non, voilà quoi Donc, premièrement Qu'est-ce que je fais ? J'attache les cheveux Bon, j'utilise des pinces ou pas Vous voyez, la perruque Elle est vraiment Franchement, je ne vous m'étonne pas Elle est bien collée C'est juste que quand il y a beaucoup de lumière Vous voyez des défauts Qui ne sont pas visibles à l'œil nu Donc là, j'ai pris Je prépare toujours ça Donc, vous prenez un petit vapeau Avec de l'alcool 90 degrés modifié Et vous aspergez Votre putain de lace Avec Donc comme ça, vous ne perdez pas les baby-hears de votre lace Mais ça, c'est valable que pour les poses waterproof Bon, moi, c'est une pose que je kiffe Les poses waterproof Je ne vais pas vous mentir Donc voilà Et tu mets en fait Et tu laisses bien imprégner le bail Donc voilà Tu passes bien Tu fais des petits mouvements Tu déchires pas ta LX Parce qu'elle coûte la peau De la pêche Et Voilà, je mets un peu Je fais passer mes doigts J'ai un Wicap en dessous Donc ça sera encore peut-être plus chiant On veut aussi utiliser des mousses Qui décollent les perruques Les mousses avec de l'alcool Voilà Donc là, je vais mettre en accéléré Comme ça, vous allez mieux voir Le processus Donc, en gros Je vais laisser une bande là Et je vais laisser une Une way là Et c'est tout Et ce sera Goubou Antoine qui pensait avoir une esprit De moi, tu t'es trompée Je ne veux rien dire en plus sa mère Ouais So, donc voilà le chantier Donc, je vais prendre En gros, je vais prendre Pas beaucoup là Et beaucoup là Donc, en fait, je vais faire une espèce de triant De toute façon Donc, derrière, je fais une plus grosse Rangée Et je vais faire une raie comme ça Donc là, j'ai ma raie Et je vais la finir Comme ça En fait, j'ai envie de la faire Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de cheveux dehors Tu vois J'ai envie de la faire de plus en plus fine Comme ça, ça fait moins de cheveux dehors Donc, en gros, devant C'est épais Mais à la fin Et derrière Bon, ne regardez pas trop Parce que c'est trop moche Je suis sûre Avec mes tout petits cheveux Mais derrière, vous avez La main Tressée que ça Donc là, mes mains sont bien rouges Je vais aller prendre les mèches Je vais vous montrer les tailles que j'ai prises Les quantités que j'ai prises Je vous mettrai le lien en barre d'infos Je vais décolorer les mèches Vous allez tout suivre avec moi Et je vais aussi les colorer Surtout pour que ce soit bien rouge Comme mes cheveux On fait tant Ok, donc là, vous avez du 16 pouces J'espère qu'il y aura assez J'ai pris 3 paquets 26 pouces J'ai peur Moi, j'ai peur Donc là, ce qu'il nous faut Pour faire la décoloration C'est du décolorant De la poudre Une brosse Pour bien brosser les mèches Et un sac poubelle Parce qu'il faut mettre Les mèches sur une surface On va mettre sur un sac poubelle Surtout que la peur des gens font Et après, on va les recouvrir d'aluminium Donc, let's go Bon Donc là, en attendant que mes cheveux Se décolore Je vais commencer à tresser Donc, vous avez vu J'ai laissé une règle là J'ai laissé un contour Et j'ai laissé là Je vais faire des tresses moyennes Ouais, des moyennes tresses Parce que, bon, il y a des meufs Elles font des tresses hyper fines Mais bon, elles gardent l'ortissage Si, moi, ni Moi, c'est pas mon délire Les tresses un peu rondes Pour essayer de faire un truc ferme Pas un truc fermé Mais un truc caché en fait Je sais pas si vous connaissez Les coutures cachées Donc, je vais essayer de faire ça comme ça Donc là, je fais un truc un peu palmier En fait, ça va ressembler Donc là, je fais une raie Tout autour De la raie qui sera visible Et je continue tout droit Jusqu'à la tresse Qui sera Où les cheveux sont invisibles aussi Et j'attache Ceux qui dépassent Les tresses qui sont autour Je vais peut-être les faire plus petites Et après, je vais faire de plus en plus gros Parce que, oh là là C'est pas trop J'avais envie de mettre un peu de De produits et tout Mais je crois que je vais pas mettre Parce qu'en fait, mes cheveux Comme je vous ai dit Ils sont hydratés Donc, j'ai pas trop envie Donc là, on part pour une tresse J'espère que vous voyez bien Vous avez votre tresse comme ça Vous continuez un peu Vous voyez là, je l'ai fait Vous continuez un peu Un peu, un peu, un peu Un peu, un peu, un peu Un peu, un peu Jusqu'à avoir assez de matière Pour la remonter Et quand on va faire la prochaine tresse On va remonter celle-ci dedans Si vous comprenez pas bien C'est pas grave De toute façon, à la fin Je vais vous montrer une vue d'ensemble Vu de dos Et je démêle vite fait Mes cheveux au doigt Parce que mes cheveux Ils sont tellement lisses Qu'il n'y a pas de nœud Donc Je prends Ma mèche Je la remonte Vous voyez, je la remonte Et je vais l'utiliser Pour Faire ma deuxième tresse Donc je commence déjà Mon petit départ de deuxième tresse Marse à faire Au moins une de maille Je prends Ma deuxième tresse Ma première tresse Je mets dans la deuxième En serrant Et je continue Avec Donc là Je vais faire ça partout Bon Cette fois-ci J'ai mis des gants Je vais d'abord Humidifier La perruque Et brosser Les mèches La perruque Et les mèches Je vais dire Donc J'humidifie bien J'ai préparé Un mélange Dans lequel Il y a de l'oxydant 40% Et surtout De la crème Occydante Donc Voilà Je prends Et j'humidifie bien Je vais prendre Un mélange Comme ça Oh Alors Qu'est-ce que c'est ça Donc J'essaye vraiment De mettre partout Évidemment Aérer Quand vous faites Ça chez vous Parce que C'est des produits Chez nous Qui 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 rendent malades Et les plus fragiles Tu passes à la sioux Hein Putain J'ai fait Un mélange Ce que j'aime Sous-tit Tu 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 ok donc là on va commencer je vous jure que je suis essoufflée je suis de nature à pas lâcher les bras c'est pour ça que je continue mais je vous jure que j'en ai marre ça a pris trop de temps ça fait ça fait 4h que j'ai commencé à me coiffer 4h so voici la couleur ça va plus foncer en vrai c'est comme c'est mouillé je me dis bon c'est pas trop mouillé mais comme c'est un peu humide je me dis ça va mal matcher j'espère donc je coupe du fil je prends une aiguille à tissage vous voyez c'est des aiguilles un peu comme ça que je fais passer si ça veut bien ohlala et donc je fais un nœud à l'extrémité du fil je sais que vous ne le voyez pas mais il y a un fil enfin un nœud plusieurs nœuds d'ailleurs en fait je fais les nœuds où il y a déjà le premier nœud en fait quand je fais le nœud je fais en sorte que ça arrive où il y a le premier nœud pour qu'il soit de plus en plus gros donc la nœud qui me restait là je vais me retourner pour que vous le voyez je vais la coudre je vais la coudre comme ça en fait je vais commencer à tisser j'ai pris les mèches les plus longues que j'ai mis derrière donc comme ça j'aurais vraiment un effet de longueur de masse et les mèches les plus courtes seront devant comme ça j'aurais vraiment un effet de masse je commence par la fin je sais que c'est logique mais il y a des gens qui vont regarder ce tuto et qui ne savent pas faire donc on commence par la fin et on tisse fin à fin genre l'extrémité l'extrémité en 30 minutes j'ai fait ça en fait j'ai fait que ça en fait 30 minutes une heure une en 30 deux heures j'espère pas mais bon nous l'éreur ok donc là j'ai quand même beaucoup beaucoup avancé je vous explique le délire donc là je fais ce qu'on appelle une couture invisible donc en fait vous 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 dans le but que ça vienne devant comme ça quand vous allez faire ça c'est moins visible normalement donc faut voir que peut-être je ne maîtrise pas le truc bon je comprends pas qu'il y a autant de matière difficile mais bon je vais essayer de cacher ça et en fait je vais faire un cerceau enfin je sais pas moi j'appelle ça comme ça je vais faire des ronds et comme ça ce sera de moins en moins visible ça va j'ai quand même du volume moi ça me vaut en tout cas en tout cas je suis à mon deuxième paquet et j'ai fait beaucoup de surplace pour avoir du volume et là je vais mettre le troisième paquet peut-être un petit peu le troisième paquet là quoi mais ça ne sera pas beaucoup donc quand je vous dis cerceau c'est que ça fait ça et que là ça revient aussi devant voilà c'est tout la chou veut pas toi mange ton slip tes filles y'a toujours une flic bubblegale gandopatique bubblegale gandopatique c'est qu'il y a des armes lourdes où j'en met des vales de raté et puis un démonet qui veut la guerre c'est qu'on a plus rien à faire c'est qu'on a plus rien à faire parce qu'on a plus rien à faire c'est qu'on a plus rien à faire c'est qu'on a plus rien à faire l'eau a bouillé sous les peaux c'est qu'elle en a bientôt M.I.J on va mélanger la NR6 mélanger la NR6 je sais que t'envies mélanger la NR6 je sais que j'envies mélanger la NR6 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 bon j'ai pris une décision ridicule c'était trop en fait le problème c'est que c'est trop clair j'ai mouillé mes cheveux en fait je voulais regarder mon truc de bœuf donc je vais prendre du marron et je vais rendre plus foncées mes mèches de devant bon c'est pas un truc qui me fait un peu chier je sais pas mentir ça me fait pas chier parce que j'ai mis un seul gant super intelligent ça me fait pas chier parce qu'en fait devant c'était déjà trop clair comparé à mes autres mèches et en fait c'était déjà pas ouf donc en fait ça me fait rien de rendre ça un peu plus foncée en fait donc bon je vais les rendre plus foncées comme ça ça va mieux vous capter moi mes boucles elles sont plus 3C en fait et ça c'est un peu 2A donc en fait c'est pas les mêmes boucles donc je pense que je devrais un peu lisser mes cheveux donc c'est pas grave parce que ouais mes cheveux ils bougent plus en fait c'est plus curly mes cheveux et là c'est plus euh voilà donc bon j'en ai mis ça va ça va j'ai mis assez bien sûr je vais faire le shampoing que de la partie de devant en dehors so voici le résultat final donc j'ai comme je vous ai dit recoloré mes cheveux en marron pour que ça soit en rouge plus foncé j'aime bien et en fait j'ai laissé toute une range derrière qui se mette parfaitement et en fait je peux faire des champs très bas voilà et c'est très très beau comme ça je peux même dire sur le côté c'est trop beau sur le côté trop beau j'aime trop waouh j'aime trop donc je vais vous mettre des photos quand je serai mieux habillée plus belle avec ma nouvelle coiffure mais euh mais voilà ça donne ça le résultat final très bien quelle... c'est la je me la raconte ouais ouais je déconne non, non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aime mes colles m'a dit que t'aimais le rap voilà de la boulette c'est une petite easter alors je me la raconte ouais ouais je déconne non non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais que... Sous-titrage Société Radio-Canada